Bonjour, nous sommes en ligne maintenant de la part de l'association française transhumaniste Technoprog. Et donc ce soir c'est la première fois que nous expérimentons la plateforme de Google Hangout On Air, donc en live. On va peut-être essuyer quelques plâtres, faire quelques expérimentations, j'espère que tout ira bien. Nous sommes en ligne principalement ce soir avec Manon Deboise, qui est une ancienne élève de l'école de sciences politiques d'Aix-en-Provence, et qui est peut-être une des premières étudiantes, si je puis dire, ex-étudiantes maintenant, mais à avoir abordé de manière sérieuse et systématique la question du transhumanisme en France dans ces dernières années. Il y a un ensemble de jeunes chercheurs ou d'étudiants qui se sont posés la question. Il y a plusieurs études en cours, mais Manon Deboise est sans doute une des celles qui s'est posée parmi les premières cette question-là. Donc elle va nous présenter ce qui est le résultat de ces recherches, et donc le mémoire qu'elle a écrit à cette occasion-là, qui était intitulé tout simplement « Le transhumanisme en France ». Je précise que cette intervention, cette conférence, prend place dans le cadre d'un premier cycle de conférences organisées par l'association Technoprog, qui a pour thème général la réception du transhumanisme en France, notamment d'un point de vue sociopolitique, mais on ouvrira également dans des directions un petit peu différentes. La fois prochaine, le mois prochain, au mois de février, nous aurons une conférence, ou plus exactement une table ronde, autour de laquelle on réunira Antonio Cassi, qui est un sociologue de l'École des hautes études en sciences sociales, et ainsi que, donc, s'il confirme, si tout va bien, Nicolas Voisin, qui est un représentant d'une entreprise qui s'appelle Immunobank, qui se spécialise dans la préservation de cellules du système immunitaire, et donc, on verra comment est-ce qu'il conçoit son travail par rapport aux idées transhumanistes. Et puis, au mois de mars, on conclura ce premier cycle sur une ouverture. Nous avons demandé à quelques-uns de nos amis de l'association italienne transhumaniste de bien vouloir nous parler de la manière dont le transhumanisme a été reçu et continue d'être reçu en Italie. Donc, tout cela, fin du mois de février pour la conférence sur la réception du transhumanisme dans les milieux de la santé, et puis, fin du mois de mars, a priori, pour la réception du transhumanisme en Italie. Voilà, mais tout de suite, je donne la parole à Manon Deboise pour qu'elle nous parle un petit peu plus de son travail, notamment pour les aspects concernant la réception en France du transhumanisme. Merci, Manon, d'être là ce soir. Merci, Marc. Voilà, donc, je te donne la parole, donc, pour au moins trois quarts d'heure ou, tu le sens, comme tu le veux, trois quarts d'heure, une heure, et puis, nous aurons ensuite une série de questions. Je précise pour les auditeurs ou spectateurs de cette soirée que, donc, vous pouvez vous-même poser des questions à n'importe quel moment de la conférence en utilisant, donc, la colonne de droite. Donc, vous pouvez taper directement vos questions. Nous les enregistrons et, donc, nous proposerons à Mme Deboise d'y répondre une fois sa conférence terminée. Voilà, donc, Manon, Deboise, à vous la parole. Merci beaucoup, Marc. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais, dans un premier temps, remercier l'association française Transhumanisme Technoprog pour m'avoir proposé d'intervenir à l'occasion de cette conférence en ligne. Et je voudrais remercier tout particulièrement M. Marc Roux et M. David Latapie pour leurs conseils et puis leur aide logistique. Comme l'expliquait Marc à l'instant, je suis donc, dans le cadre de ma quatrième année à l'Institut d'études politiques d'ex-en-prévence, rédigé en mémoire sur le thème du transhumanisme en France sous la direction de M. Raphaël Lloger, qui est alors directeur de l'Observatoire du religieux. C'est donc les réflexions qui ont été développées que je vous propose de partager ici ce soir. Et d'une certaine manière, cette conférence donne donc suite à celle de M. Marc Roux, qui a été donnée quelques semaines auparavant. Elle en approfondira à certains points et en abordera d'autres. Donc, comme on le remarque aujourd'hui, le thème du transhumanisme commence à prendre une place de plus en plus importante dans le débat intellectuel français et les publications à son sujet sont de plus en plus nombreuses, tant dans les journaux que la radio ou encore la télévision. En effet, on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, le mouvement transhumanisme s'est internationalisé et il se compose d'une nébuleuse de courants et d'associations qui les relèvent le message à travers le monde. C'est pourquoi, dans un premier temps et avant tout, il s'agit de savoir de quel transhumanisme nous allons parler. En effet, dans le cadre de notre réflexion, je différencierai deux transhumanismes avec d'une part le transhumanisme français, tel que développé par l'association française Transhumanisme Technoprog, qui pourrait décrire comme un transhumanisme qui s'intéresse avant tout aux conséquences sociales des nouvelles technologies, qui œuvre pour promouvoir l'accès au plus grand nombre, dans le refus de l'exclusion, tout en soulevant les questions éthiques qui y sont inhérentes. D'autre part, nous avons également le transhumanisme anglo-saxon, qui est un véritable produit de la politique libérale américaine, dont le sens est montré comme entrepreneur de lui-même, responsable de sa propre optimisation, dans un contexte accru d'exigences de compétition et de performances, qui sont générées au quotidien par la société. Donc, si l'association française Transhumanisme Technoprog est devenue aujourd'hui un acteur institutionnel reconnu, le transhumanisme français reste marginal face au transhumanisme anglo-saxon, dans le sens où ce dernier dispose d'intérêts économiques et financiers particulièrement favorables à son pouvoir d'action. En conséquence, le transhumanisme anglo-saxon devient un peu l'image représentative du mouvement, en devient l'unique vision reprise par les médias, notamment ici en France. Et c'est pourquoi, lorsque je parlerai de ce mouvement, lorsque j'évoquerai le terme de transhumanisme, ce sera avant tout de ce mouvement que je parlerai, le transhumanisme anglo-saxon. Le transhumanisme anglo-saxon, sa réception ne va pas de soi en France. Il est encore bien souvent considéré comme un fantasme infantile, voire dangereux. Dans le cadre de notre réflexion, nous verrons que la question du transhumanisme, de sa réception, ne s'arrête pas cependant au mouvement en tant que tel, mais aussi à tout ce qui en fait le vecteur. Notamment, nous savons que le projet transhumaniste repose sur les progrès de la science, sur les progrès dans les nouvelles technologies, notamment dans tout ce qui est nanotechnologie, ingénierie génétique. Le transhumanisme s'appuie également sur une manipulation du vivant, où la question de la bioéthique va vouer un rôle très important. C'est pourquoi nous aborderons notre sujet ce soir en analysant l'appréhension en France des nouvelles technologies et la question bioéthique dans le débat public français, en observant en filigrane ce que cela implique pour le mouvement transhumaniste. Donc, comme nous le savons, le projet transhumaniste a pour ambition de déraciner l'homme de la nature pour le perfectionner vers un nouvel être, grâce à l'application des nouvelles technologies. Aujourd'hui, avec les technologies dites convergentes, avec les nanobiotechnologies, avec les sciences de l'information, le projet transhumaniste devient de plus en plus réalisable, et devient également presque souhaitable, puisque faisant l'objet d'un fort investissement des politiques scientifiques américaines dans ce domaine. On pourrait ainsi citer des organismes tels que la NASA, Google, le Plantagone, qui financent de nombreux projets de recherche dans les nouvelles technologies sur des ambitions qui pourraient être qualifiées de transhumanistes. Il est intéressant ici de citer une publication de 2004 intitulée Converging Technologies for Improving Human Performance, qui avait donné suite à une conférence financée par la National Science Foundation et le Département du Commerce Américain. Ce document introduit le terme de convergence technologique, aussi appelé convergence NBIC, qui veut dire nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et sciences cognitives, et a vocation à examiner les progrès qui pourraient résulter de la symbiose de ces quatre sciences, qui, en s'enrichissant mutuellement, pourraient mener à des développements considérables dans le domaine de l'humain et de la société plus largement. Donc, ce document, qui est donc issu d'une conférence qui a été financée par des organismes nationaux, appelle à un changement vraiment radical de la nature humaine et s'inscrit donc dans une orientation qu'on pourrait vraiment qualifier de transhumaniste. Puis les articles, quand on observe, c'est 500 pages d'articles à lire, il s'agit de performances améliorées de l'être humain, d'extension de la vie en bonne santé, améliorer l'homme dans le domaine militaire, il y a des questions également de nanorobots qui circuleraient dans l'organisme, des interfaces homme-machine ou encore de la création d'un plan bionique. On a donc ici un lien vraiment incontestable entre les acteurs de la politique scientifique américaine qui financent ce projet de convergence technologique et le mouvement transhumaniste. Par ailleurs, on a donc souligné que l'un des co-éditeurs du rapport, William Sims Brambridge, est également affilié à l'Institut for Ethics and Emerging Technologies qui est un simsong fondé par Nick Bostrom et James Hurt, tous deux les grands pontes du transhumanisme aux Etats-Unis. Dans le projet de la convergence NBIC, la no-technologie est vraiment l'élément central du projet, tout autant qu'il est l'élément central du projet transhumaniste. Dès 1990, le gouvernement américain a vraiment compris l'enjeu que pouvaient représenter les nanotechnologies et a établi des ateliers de travaux et de réflexion sur l'utilisation qui pourrait en être faite. Jusqu'à créer en 1999 la National Nanotechnology Initiative qui est aujourd'hui richement dotée puisqu'elle recevait en 2010, si je me souviens, près de 2 milliards de dollars. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, les subventions ont également augmenté. On a donc aux Etats-Unis des investissements scientifiques qui explosent pour financer ces projets de recherche. Donc intrinsèquement, cette OVC devient très favorable aux membres transhumanistes qui voient un relais très important pour son projet. En France, en revanche, la France a connu un certain retard au début avec une prise de conscience un peu tardive des enjeux économiques des nanobiotechnologies, notamment pour des raisons de tradition. C'est vrai que la tradition française dans la science est surtout portée sur la recherche fondamentale avec des liens très faibles entre la communauté scientifique et le monde économique et dont résulte un manque de moyens budgétaires de la part des politiques publiques pour la recherche dans les nanobiotechnologies. Cependant, aujourd'hui, la France rejoint un peu le modèle américain, s'inscrit d'une certaine manière dans une politique transhumaniste puisqu'elle rejoint la course de nanobiotechnologies à travers le travail des laboratoires tels que le CEA, dont étaient issus Minatec et Clinatec, qui ont vu le jour en 2002 à Grenoble, avec le financement de plusieurs programmes depuis 2008, notamment le plan Nano Inove, qui était doté à 70 millions d'euros, ou encore le grand emprunt de 2010, dont une partie était consacrée à la recherche en nanotechnologies. Lorsqu'on parcourt les différents documents, qui dépendent un peu dans quels domaines vont être investis tout cet argent, on se rend compte que la thématique santé reste la plus importante. Donc, d'une part, parce qu'il y a de nombreux produits commercialisés relatifs aux nanotechnologies et à la santé, mais également parce qu'on s'oriente vers un système de santé basé sur une nouvelle médecine du futur, où se développerait une approche thérapeutique et technologique qui repose sur ces nouvelles sciences. Ainsi, tout ce qui est nanomédecine, nanopharmacie, nanopharmacie bioinformatique, sont des domaines qui deviennent maintenant au centre des budgets de l'Agence Nationale de Recherche. Donc, comme on pourrait conclure pour cette partie-là, effectivement, la France rejoint les perspectives américaines du vivre plus longtemps, en pleine santé, mieux, en s'inscrivant dans une politique dite transhumaniste. On pourrait dire transhumaniste. Il faut par contre, cependant, souligner, et c'est aussi important, que la France, et plus largement l'Europe, tend à s'inscrire dans davantage de prudence à l'égard du vivant. Il s'agit davantage de soigner les pathologies plus qu'améliorer l'homme, tandis que le programme de convergence MDI-C américain allait vraiment d'amélioration de l'homme, plus de puissance et plus de capacité. Il s'agit en France, en Europe, davantage de guérir. On a davantage cette idée de temps la précaution, d'une idée de solidarité et de développement durable. Donc, si au niveau scientifique, on a effectivement tendance à développer un terrain favorable aux étranges humanistes, il est intéressant également de regarder ce qui en est dit dans le débat public, puisque parallèlement au développement des nanotechnologies en France, il y a une prise de confiance de la société. Donc, on a eu notamment entre 2009 et 2010 un grand débat public relatif au développement des nanotechnologies qui a été mis en place par le gouvernement. Il s'agissait, à l'occasion de ce débat, d'ouvrir une réflexion publique sur les risques et les conditions de développement des nanotechnologies. Donc, c'était un débat qui regroupait des représentants du gouvernement, des acteurs de la recherche scientifique et des représentants de l'opinion publique. L'association française 30 humanistes était par ailleurs présente à l'occasion, puisqu'elle avait établi pour ce contexte un cahier d'acteurs et avait participé au débat. Donc, étudier ce qui a été dit pendant ce débat est intéressant pour comprendre comment les nanotechnologies sont reçues en France et comment en conséquence le transhumanisme va être perçu et reçu également. Lorsqu'on lit les comptes rendus, on peut contrevoir une certaine méfiance à l'égard des nouvelles technologies, avec parfois un rejet presque brutal. Donc, on a eu beaucoup de perturbations à l'occasion des réunions publiques qui ont troublé leur bon déroulement jusqu'à provoquer même leur annulation. Principalement, à l'origine de ces perturbations, nous avions le collectif pièces et mains d'oeuvre, PMO, très connu, un collectif chronoplois qui est l'un des principaux groupes d'opposition aux nanotechnologies qui surnomment les nécrotechnologies. Donc, le collectif PMO dénonce les évolutions de la science et de la technologie considérées comme une menace pour les sociétés. Les nanotechnologies sont décrites comme un projet de société totalitaire. C'est intéressant de savoir que le collectif PMO de Grenoble comme je le disais s'est développé sur ce terrain qui était déjà propriété à un terrain où s'étaient beaucoup développées les recherches en nanotechnologie. Donc, on a vraiment un mouvement typique de réaction. Il faut aussi savoir que le collectif PMO est l'un des premiers collectifs à avoir énoncé des prises de positions hostiles à l'égard du transhumanisme qu'il considère comme une secte d'illuminés technophiles. On voit ici vraiment cette corrélation entre le refus des nouvelles technologies et des nanotechnologies et le refus qui en résulte du transhumanisme puisque transhumanisme et nanotechnologie sont vraiment intrinsèquement liés. Si on continue un peu l'analyse des contenus, on se rend compte que les reproches adressés à nos technologies ne mènent pas exclusivement de ces opposants radicaux. En effet, on a également un ensemble d'acteurs non structurés, une sorte de nébuleuse constituée par exemple d'associations écologistes tels que les Amisataires, France Nature Environnement, les organisations de la société civile portées sur les questions scientifiques et techniques telles que Fondation Science Citoyenne, Vivagora, ou encore des mouvements alter-mondialistes et même certains chercheurs et scientifiques. Tout cet ensemble d'acteurs se recoupe dans une contestation plus ou moins modérée des nanotechnologies. Et les critiques qui sont adressées sont assez nombreuses. On a notamment cité un certain scepticisme quant aux bénéfices annoncés des nanotechnologies, notamment dans le domaine médical, et des incertitudes portées sur ce qui concerne les risques, notamment les risques sanitaires, avec ce qui est souvent dénoncé, c'est une insuffisance des évaluations de risques de toxicité pour la santé humaine et l'environnement. Une critique également au niveau socio-économique avec le développement des nanotechnologies qui pourrait conduire à une aggravation des inégalités économiques au niveau mondial, notamment avec les disparités nord-sud, mais également une aggravation des inégalités au niveau intérieur, interne même des sociétés. Notamment au niveau de l'accès aux soins. Cette question des inégalités est très importante je pense dans la question de la réception du transhumanisme en France et nous verrons après que c'est vraiment quelque chose qui fait écho à des valeurs dites typiquement françaises. Mais nous y reviendrons par la suite. On observe aussi dans les différents arguments des critiques sur la question des libertés publiques avec l'évocation de tous les risques majeurs d'utilisation et d'identification. L'ensemble de ces acteurs évoquent régulièrement le principe de précaution. Qu'est-ce que le principe de précaution ? Il s'agit d'adopter une ligne de conduite prudente à l'égard du progrès scientifique et de mettre en oeuvre des mesures de protection face à une incertitude quant au risque susceptible d'être engendré par celui-ci. Ce principe de précaution est un obstacle aux idées transhumanistes puisqu'il est le synonyme d'une opposition au progrès technologique d'une prudence qui mène à une certaine modération parfois très ancrée. Ce principe de précaution occupe en France une place très singulière puisqu'il est inscrit au sein même du droit interne avec son introduction dans le droit positif dès 1995 à travers la loi Barnier. C'est un principe qui se réfère également à l'article 5 de l'affaire de l'environnement qui est lui-même intégré au bloc de constitutionnalité depuis 2004. Donc vraiment le principe de précaution est fait en faveur de constitution. Il est situé presque au plus haut dans la hiérarchie des normes juridiques. Et toutes ces organisations dont on nous avait parlé incitent régulièrement les pouvoirs publics à mettre en oeuvre ce principe de précaution jusqu'à demander elle-même la mise en place d'un moratoire sur les technologies en supprimant leur application commerciale voire même les recherches. Ça représente vraiment un frein à l'expansion des objectifs transhumanistes en France. Et à cet effet le collectif des mutants qui était l'un des premiers collectifs en France qui est transhumaniste, un collectif très radical qui n'a pas duré très longtemps. Le collectif des mutants voyait dans le principe de précaution une vraie plaie pour l'expansion de leurs idées du mouvement transhumaniste. Donc cette contestation des numéros des sciences s'inscrit également dans une nuance plus large qui est de dénonciation des technosciences. C'est un mot qui a été repris par ces mouvements contestataires et qui dénonce un peu l'alliance explicite entre sciences, techniques et économiques de tout ce qui est logique de marché. En effet, il est reproché aux nouvelles technologies, aux nanobiotéchnologies, etc., de ne se baser que sur la seule recherche du profit avec la soumission de l'ensemble du système d'innovation à une logique de compétitivité économique. Donc on a une méfiance des organisations à l'égard des progrès scientifiques et technologiques qui réjoint la défiance des mouvements alternatifs vis-à-vis d'une science dorénavant perçues comme un penchant du néolibéralisme américain. Et le transhumanisme suit ici le même sort puisque la connexion est vite faite entre le transhumanisme et le néolibéralisme américain. Donc on a vraiment un nouveau transhumanisme qui est ici perçu comme le nouvel avatar de la domination américaine. qui viendrait par là-même menacer le socle social français. En fait, le modèle social français comme tout modèle tributaire de son histoire repose vraiment sur la notion du pacte républicain avec des valeurs telles que l'égalité, l'intérêt commun et la solidarité nationale. Donc on a vraiment une société française qui met la valeur de l'égalité sociale avant même la liberté individuelle. On voit ici une grande différence entre la liberté telle qu'elle est conçue dans le monde anglo-saxon où il s'agit de la liberté telle que perçue à travers l'épanouissement sans frein et la recherche du bonheur comme chacun l'entend ou une forme d'autonomie qui fonde les pratiques transhumanistes tandis qu'en France on a plus une liberté qui se réalise à travers l'égalité entre les individus. Donc dans toute tentative de créer une nouvelle catégorie de personnes telle que il faudrait le faire le projet transhumaniste de personnes améliorées qui plus est créer des différences d'intelligence de santé et de longétivité qui remettra en cause un peu le principe d'égalité et l'unité du socle de solidarité tel qu'il est perçu en France. On a donc ici ce qui dérange vraiment ces logiques de domination et d'inégalité avec par exemple l'idée d'une population divisée en deux avec d'une part une élite constituée de postes humains améliorée et d'autre part l'ensemble des individus qui ne pourraient pas avoir accès à de telles technologies et qui devraient se résoudre à rester naturels. Donc c'est vraiment je pense très important cette idée de domination et d'inégalité qui dérange. on a un exemple intéressant toujours quand on reprend le grand débat sur les nanotechnologies qu'il y a eu en France c'est la réaction d'une représentante des Amis de la Terre donc une association écologiste qui a l'évocation de pouvoir améliorer même pas améliorer de pouvoir réparer l'être humain et guérir l'être humain par les nouvelles technologies il voyait la peur d'y voir établir un état de surveillance une source probable d'inégalité et d'injustice sociale et notamment sachant que les nanotechnologies pourraient être utilisées à des fins de transformation donc cette représentante des Amis de la Terre dénonçait à cet effet une dérive vraiment je cite transhumaniste c'est elle même qui utilise ce mot qui justifierait un moratoire sur les nanotechnologies donc si on a donc une peu cette cette fuite en avant maintenant des politiques scientifiques françaises dans le domaine des nouvelles technologies ce qui est favorable au mouvement transhumaniste donc on peut qualifier ça de politique scientifique transhumaniste mais parallèlement on a un débat public qui est davantage tourné vers la méfiance non pas dans la méfiance aux sciences aussi d'une certaine manière par rapport à tout ce qui est toxicité etc mais avant tout une méfiance par rapport aux inégalités que cela pourrait créer avec cette peur de voir remis en cause ces acquis sociaux et cette égalité qui est censée être le socle du modèle social français outre les nouvelles technologies le mouvement transhumaniste s'appuie également sur une manipulation du vivant nous nous disions précédemment la question de la biotique joue un rôle très important en effet avec toutes ces évolutions de la science et de la technique on peut un peu multiplier les fantasmes quant aux possibilités d'agir sur la nature même de l'humain par exemple créer de nouvelles espèces et réaliser ainsi l'objectif transhumaniste avec l'avènement éventuel d'un poste humain donc ce contexte des nouvelles technologies sont un peu porteuses du modèle visuel où l'homme serait conçu un peu comme un assortiment de machines programmées et reprogrammables un peu comme une machine on a eu aussi une nouvelle redéfinition de l'être humain en proposant un nouveau rapport entre le naturel et l'artifice donc cette nouvelle conception de l'être humain couplée à une idée moderne d'un corps comme figure à transformer comme une forme provisoire ou obsolète qu'il faudrait améliorer ancre un peu dans l'air du temps le projet transhumaniste on avait toujours quand on regarde encore par exemple le grand débat sur les nanotechnologies l'académie de la pharmacie avait plaidé ainsi en la faveur d'une légitimité de l'être humain à se réparer pour compenser ses déficits tandis que l'académie de médecine expliquait que la convergence NBIC permettrait à l'avenir de parvenir à traiter les déficiences physiques et sensorielles de l'être humain c'est cette idée comme parnellement c'est un peu dans l'air du temps de pouvoir réparer l'être humain de se dépasser de s'améliorer non seulement parce que c'est la vision de l'homme et la conception de l'être humain c'est aussi en temps général de la société actuelle de vouloir se dépasser donc avec toute cette idée d'une figure à transformer on arrive vers cette idée d'une figure à transformer de l'être humain on arrive petit à petit avec des transformations progressives à cette idée du poste humain qui est attendue peut-être pas par tous les transhumanistes mais par certains en tout cas c'est un être qui serait un peu la conséquence d'une succession d'améliorations apportées grâce aux nouvelles technologies c'est même une nouvelle étape de l'évolution puisqu'il s'agirait de l'homme qui de l'enavance ferait évoler lui-même cette idée du poste humain ne fait pas l'unanimité en France dès 1999 le terme arrive dans les débats avec la controverse de Peter Sloterdijk qui avait été pris à l'époque comme le disait Serge Trouten je cite en flagrant délit de transhumanisme puisqu'il dans une conférence titulée Règles pour le parc humain faisait la promotion d'un recours aux nouvelles technologies comme moyen de domestication de l'homme par l'homme le débat s'est enflammé il a fini par atteindre la France où il a trouvé son opposant dans la personne d'Abermas qui décrivait le discours du philosophe allemand comme étant un projet élitiste faisant preuve d'un eugénisme libéral signifiant la fin du sujet moderne qui lui repose sur l'égalité et la dignité donc cette question de l'eugénisme évoquée par l'Abermas et de la dignité humaine est très importante et trouve sa place dans les questions de bioéthique en effet avec toutes ces possibilités d'amélioration de l'homme de nombreux débats sont soulevés pour savoir au sein des sociétés puisque celle-ci est confrontée aux futures politiques à mener dans un monde où la science et la technologie deviennent prédominantes ou en tout cas possèdent une place importante auxquelles on peut passer outre donc la déjudiciarisation de la bioéthique vient ici donner un cadre d'action qui pose des limites quant à la recherche biomédicale et à cet effet concerne hautement les transhumanistes il est intéressant de noter que c'est par le biais de la réflexion bioéthique que la question du transhumanisme est arrivée aux oreilles des parlementaires on a donc en France une bioéthique qui a tendance à être tournée vers l'interdit une bioéthique particulièrement restrictive et inscrite dans le droit dès 1994 on a eu les lois de bioéthique qui ont été adoptées qui sont révisées par la suite en 2004 et qui visent à garantir le respect de la dignité humaine contre toute dérive médicale et les restrictions qui sont imposées sont nombreuses par crainte de voir apparaître une nouvelle forme de génisme il est très intéressant ici de souligner que la loi de 2004 a notamment introduit en droit la notion de crime contre l'espèce qui est aujourd'hui une des infractions les plus graves en France après le côté des crimes contre l'humanité donc cette notion de crime contre l'espèce est fondée sur l'idée sur laquelle l'espèce humaine se résoudrait à son appartenance génétique et biologique et l'interdiction elle a introduit l'interdiction de pratiques géniques et du clonage reproductif dans le but de préserver les caractéristiques génétiques de l'être humain et ce qui en fait sa spécificité biologique donc c'est une manière de figer en droit une certaine conception de l'être humain en interdisant toute manipulation susceptible de transformer la forme de l'homme et c'est une manière de pérenniser l'image de l'homme sous sa forme actuelle on a ici une bioéthique très restrictive qui fait vraiment référence à la biopolitique telle qu'évoquée par Michel Foucault où on a vraiment un état qui vient agir au plus proche des individus ce qui en concerne ce qui en concerne l'éthique on connait donc une bioéthique française qui se fait le vecteur d'une représentation de l'humain qui ici entre en contradiction avec le projet transhumaniste qui lui vise à dépasser la condition humaine et à mener l'homme vers une nouvelle forme on peut essayer de se poser la question sur quoi finalement est construit cette bioéthique française pourquoi est-ce qu'elle est si restrictive et en quoi elle est assez révélateur des valeurs dites françaises à travers ces voies de bioéthique on a une conception philosophique de l'être humain qui est évoquée qui repose encore une fois sur un processus historique qui remonte à la révolution française et la tradition des lumières on a notamment ce principe de dignité humaine qui a été défendu dès le 18ème siècle qui relève de l'impératif quantien exigeant la non-instrumentalisation de l'homme ce principe de dignité humaine est aujourd'hui inscrit dans tous les grands textes juridiques français et introduit l'idée selon laquelle l'intervention sur la personne doit non seulement servir une finalité propre à l'individu mais aussi à autrui et donc en aucun cas la personne humaine ne peut être considérée comme un objet d'expérimentation donc selon ce principe il devient complètement illégitime de mener des recherches visant à produire une nouvelle espèce humaine selon même d'amélioration de l'homme pour ce qui s'agirait de l'instrumentalisation des êtres humains pour le compte de la recherche des médicaments ou alors sur des motivations purement utilitaristes ajouté à cela on a vraiment une France qui c'est indiscutable mais on a quand même une France qui demeure d'une certaine manière assez attachée à une certaine culture chrétienne on a pu voir ça à ce dernier temps dans la politique donc une culture chrétienne qui pose la conception de la dignité humaine fondée sur l'inaltérabilité de l'homme l'être humain s'affirme à travers son essence inaltérable et sa finitude donc toute tentative de manipulation de l'essence humaine serait une atteinte à l'adminité de l'homme on peut d'ailleurs regarder dans les débats sur la bioéthique que la plupart des arguments qui sont invoqués par les législateurs relèvent souvent d'arguments d'essences religieuses même si ce n'est pas ouvertement assumé on peut regarder dans la forme et dans le fond cela relève pas mal de l'essence chrétienne je suis arrivée un peu rapidement et j'ai fini un peu en avance tout ce que je voulais dire parce que je parle vite je parle assez vite donc je vais passer à la conclusion de l'essence de cet ensemble je pense que vous pouvez dire qu'on a un peu une situation un peu schizophrénique en France puisqu'on a cette entrée dans la course aux nanotechnologies pour défendre ses intérêts économiques puisque si les nanotechnologies représentent des potentiels de développement considérables donc on a vraiment cette politique scientifique transhumaniste qui commence à être née par la France même si c'est toujours dans le cadre aujourd'hui dit comme dans le cadre pour soigner plus que pour améliorer et parallèlement la France doit se défendre un peu doit défendre une certaine idée de la société et de l'homme qui ne semble pas compatible en tout cas avec le transhumanisme anglo-saxon parce qu'on a vraiment cette idée d'égalité qui ne peut pas être remis en cause et qui le serait si on avait des individus différents plus forts plus performants avec une création d'inégalités trop marquées donc le transhumanisme anglo-saxon ne peut pas passer tel quel en France il nécessite finalement une adaptation des films culturels à son histoire et il nécessite d'ailleurs qu'il est intéressant de voir que l'association française de contrôle a vocation justement à proposer un transhumanisme français qui respecte justement les grands principes de la république cette notion d'égalité d'ignité développement durable etc et toute la partie sociale pas forcément évoquée dans le transhumanisme anglo-saxon donc je terminerai ma conclusion sur ce dernier aspect sur l'idée qu'effectivement il faut si le transhumanisme doit pouvoir essayer de se frayer un chemin en France il faut qu'il continue justement à chercher à s'adapter au schéma culturel français voilà merci à toi merci madame merci beaucoup Manon Deboise donc pour cette présentation qui me semble enfin j'ai lu et relu le mémoire il n'y a pas si longtemps que ça il me semble qu'en effet on a eu une présentation bien complète et bien synthétique de l'ensemble de ce travail je précise d'ailleurs pour ceux qui souhaiteraient approfondir se rendre compte en plus dans les détails donc l'étendue de ce travail que donc Manon Deboise a accepté que nous le mettions en ligne sur le site de l'association donc si vous allez sur transhumanisme.com vous allez chercher dans ce qui s'appelle la page qui s'appelle ressources transhumanistes ressources H+, et vous avez là quelques études universitaires qui nous ont été permis d'être mises en ligne et vous retrouverez donc ce travail donc le transhumanisme en France alors bon c'est là encore une fois la première fois que nous testons donc le support de Techno Hangout et donc bon il n'est pas il ne serait pas étonnant qu'il n'y ait pas énormément d'interventions enfin je guettais un petit peu les interventions éventuelles et pour l'instant je dois avouer qu'il n'y en a pas eu des masses pour information il y en a eu une mais quand c'était un stammer j'ai préféré la supprimer ah bon moi j'ai vu autre chose enfin il y a un personnage qui a un nom portugais ou brésilien c'était lui c'était lui d'accord parce que je vois encore la trace bon alors on ne va pas se fatiguer à répondre et donc bon cela dit on peut peut-être réfléchir nous-mêmes enfin David Letapier et moi-même par rapport à ce que Manon Deboise a rappelé et donc voir si on aurait déjà nous-mêmes quelques questions à lui poser donc je ne sais pas David est-ce que toi tu as tu as réagi sur un certain nombre de choses des choses qu'elle a avancé bien quand je dis quand tu le disais effectivement je suis d'accord c'est une présentation qui est complète et qui est claire qui malgré les aléas que peuvent donner une présentation vidéo devant un écran d'ordinateur puisque c'est ça la présentation était claire j'ai reconnu effectivement les problématiques et les enjeux et les enjeux du transhumanisme à la française qui est justement de faire un transhumanisme franco-compatible et c'est effectivement ce que nous faisons toutes les semaines en fait toutes les deux semaines dans les H+, Paris et bientôt dans les H+, au-delà de Paris on peut préciser David que les H+, Paris ce sont des réunions du groupe parisien de l'association Technoprog qui se retrouvent deux fois par semaine de manière régulière donc à Paris voilà exactement et actuellement à l'instant même il y en a un qui se déroule ce qui fait d'ailleurs que l'audience est un petit peu splittée c'est vrai j'ai constaté que petit à petit ce projet que vous constatez comme nécessaire maintenant est en train de se dérouler le transhumanisme certes progresse en France et progresse en suivant ses réflexions françaises enfin françaises non pas uniquement françaises bien évidemment en suivant ses réflexions de conséquences d'impact social et justement le H+, Paris de ce soir a pour thème les risques et les conséquences sociales du transhumanisme donc je suis content de voir que ça va dans cette direction j'aurais une question à vous poser Manon depuis que vous avez effectué votre mémoire évidemment vous avez dû passer à autre chose parce que vous avez d'autres sujets d'intérêt mais est-ce que vous avez pu regarder soit en France soit à l'étranger une hausse de cette perception du transhumanisme qu'il soit à la manière américaine ou à la manière sociale ou autre et pardon je me permets de compléter la question de David puisque je crois savoir que vous êtes à l'étranger dans un autre pays d'Europe est-ce que là où vous êtes c'est un sujet par exemple qui paraît qui transparaît parfois dans les médias vous êtes en Europe centrale je crois ou bien est-ce que c'est complètement escamoté par d'autres actualités déjà je suis en ce moment en Europe centrale en République tchèque plus précisément donc c'est un peu difficile pour moi d'avoir des questions de langage je parle un petit peu tchèque mais pas suffisamment encore pour comprendre ni la radio ni la télévision et j'ai vu que je ne connais pas non plus beaucoup de choses concernant les politiques scientifiques tchèques donc je n'ai en tout cas jamais jusqu'à présent entendu parler de ce sujet ici dans le pays depuis quelques mois mais effectivement peut-être qu'au cours de mon séjour j'aurai l'occasion d'en avoir quelques voix je me ferai plaisir de vous en faire part si éventuellement la question transhumaniste tchèque viendrait à mes oreilles ce serait effectivement ensuite il faut savoir aussi qu'il y a une petite autre technique il y a du décalage entre les gens donc de temps en temps quand on parle s'il y a des blancs c'est juste pour des raisons techniques continue mal ensuite pour répondre à la question de David qui était si j'avais un peu entendu des retours depuis après mon mémoire sur des questions transhumanistes j'ai eu l'occasion de travailler de loin avec un laboratoire de recherche médicale donc indirectement oui la question avait été évoquée à cet effet notamment donc on peut voir que c'est dans le domaine médical la question du transhumanisme en tout cas maintenant n'est pas évité c'est-à-dire qu'avant on pouvait considérer que c'était un peu un fantasme infantile comme je le disais donc qu'il ne méritait même pas qu'on lui prête attention alors que maintenant c'est vrai que les laboratoires de recherche quels qu'ils soient je pense que le prennent en compte dans leurs approches soit au niveau peut-être de la communication par exemple ou en facteur risque éventuellement en tout cas oui c'est une problématique qui maintenant en tout cas commence à percer je pense au niveau des scientifiques même tandis qu'avant elle était vraiment perçue plus comme quelque chose qui ne méritait même pas de lui prêter attention donc on a vraiment une vraie prise en considération c'est un mouvement qui est vraiment perçu comme quelque chose à prendre au sérieux je pense alors par exemple dans ce cas très précis puisque donc tu étais au contact d'un labo quelles étaient les réactions des personnes avec qui tu étais amené à aborder le sujet de manière plus ou moins directe je sais que c'était pas tant une réaction de la part des personnes c'était plus le fait qu'effectivement je pense que maintenant les laboratoires de recherche médicale sont confrontés au fait que le transhumanisme mobilise un certain effect et on peut voir comme par exemple Minatec qui ont conscience que Piasse et Mandov sera toujours derrière eux un peu à aller remettre en cause leur travail ils vont prendre en cause ils vont prendre en compte le transhumanisme et là le rejet du transhumanisme comme étant un facteur risque donc ils vont en tenir compte dans leur communication par exemple c'est ça je pourrais pas vous le dire vraiment mais en tout cas je sais que c'est un mot quand même c'est un mot qui est évoqué en tout cas si je puis parler d'ajouter un mot au sujet de Minatec puisque j'ai eu la chance de travailler au CEA pas au Minatec mais j'ai eu la chance de travailler le Minatec a été non pardon Clinatec Clinatec donc Clinatec c'est les bionano Minatec c'est juste les nanos donc Clinatec qui a été lancé il n'y a pas très longtemps en janvier de l'année dernière je crois officiellement était sur les chantiers depuis plusieurs années mais ils ont volontairement reculé le moment de la communication de l'annonce de leur existence je ne sais pas pourquoi mais je suppose que c'est justement à cause de cette crainte du tollé que ça provoquerait notamment avec pièce de main d'oeuvre qui est dans la même ville donc effectivement ça va dans le sens que vous disiez qu'il y a une précaution à prendre au niveau de la communication voilà c'est ça je pense que c'est un bon exemple et autre question en matière de réception si je ne sais pas c'est possible d'en parler qu'est-ce que tu dirais de la manière dont par exemple tes directeurs de recherche ont reçu ce sujet-là et ensuite ont reçu ton travail alors mon directeur de recherche était passionné par le sujet donc il a été très content de voir que je m'y intéressais parce que lui-même c'est monsieur Raphaël Lloger qui donne cours à l'institut des textes politiques et que j'avais en tant que professeur pour quitter sur l'institut j'ai un peu oublié de l'intituler culture et société et lui-même avait abordé régulièrement le sujet ou en tout cas abordé régulièrement le sujet dans ses cours donc c'est un peu l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je me suis référé à lui sur cette question donc mon directeur connaissait le sujet savait de quoi j'allais parler c'était pas pour lui un terrain inconnu en revanche mon co-directeur lui n'en avait jamais entendu parler et à trouver cette idée de mémoire originale c'est le mot qu'il a utilisé en expliquant qu'il n'avait jamais entendu parler d'un tel sujet et que c'était intéressant parce qu'effectivement ça soulève des questions de société très pertinentes tant dans le domaine des nouvelles technologies que dans le domaine de la bioéthique ça permet de se poser les questions utiles finalement et par rapport à tes analyses tu dirais qu'il se retrouvait plutôt avec ce que tu proposais ou bien il était sur une déposition on dirait plus bioconservatrice par exemple une déposition plutôt sceptique avec cette idée encore que le transhumanisme c'est c'est pas c'est pas c'est un peu quelque chose pour rigoler parce qu'en fait il y a vraiment je pense c'est pour ça que je disais en introduction quand on étudie la question du transhumanisme en France il faut pas aborder que juste le mouvement transhumaniste parce qu'effectivement il y en a encore certains scientifiques vont être très pro-transhumaniste sans le dire par exemple et sans même vouloir reconnaître que le transhumaniste représente un mouvement sérieux donc il faut vraiment au delà de voir la réception du moment que certains vont considérer pour être comme infantile etc il faut aussi voir la réception de tous les vecteurs comme les nouvelles technologies etc donc par exemple mon co-directeur qui est un peu amusant original en tout cas cette question du transhumanisme j'imagine voit avec un peu plus aussi de sérieux tout ce qui concerne les nouvelles technologies et les possibilités portées par la science je ne sais pas si vous voyez un peu oui tout à fait oui effectivement c'est en fait moi je vois souvent le transhumanisme comme étant le penchant le plus extrême de toute la considération des nouvelles technologies finalement donc si on s'intéresse aux nouvelles technologies on ne s'intéresse pas forcément aux transhumanistes parce qu'on dit que ça va trop loin mais inversement si on s'intéresse aux transhumanistes forcément on s'intéresse aux nouvelles technologies derrière puisque ce n'est qu'une excroissance j'aurais une question supplémentaire à vous poser alors déjà pour information il y a bien quelques spectateurs qui ont posé des questions mais ils ne l'ont pas posé sur les questions mais ils l'ont posé directement sur la page Youtube donc j'ai répondu j'imagine que vous connaissez vous avez parlé de Laurent Alexandre chirurgien et ardent très bon connaisseur du transhumanisme qui lui a comme un cheval de bataille d'une part l'inélectabilité de la chose je pense que c'est plus une question d'être pour ou contre ce qui va arriver point barre c'est son premier point et son second point que je trouve particulièrement intéressant en bien ou en mal c'est à vous de juger mais intéressant c'est la question géopolitique en résumé son argumentation c'est le transhumanisme on va tous y passer qu'on le veuille ou pas pour des tas de raisons commerciales financières sociales bref et le problème c'est que la France refuse d'y passer refuse d'y réfléchir refuse de l'anticiper et que par ce refus elle va prendre un retard économique catastrophique qu'elle aura le plus grand mal à rattraper derrière et la France pardon l'Europe l'Europe va s'effondrer par son refus d'embrasser les technologies du 21ème siècle est-ce que cet angle de vision plutôt géopolitique puisque c'est bien de géopolitique qu'il parle et en plus d'être simplement économique puisqu'il s'agirait en plus derrière que ça renverse la balance des pouvoirs est-ce que cet angle de vision géopolitique est un angle que soit vous avez étudié vous-même ou que vous avez eu l'occasion d'entendre de la part d'autres personnes j'ai pas vraiment étudié j'avais vaguement évoqué quand j'expliquais notamment que on va dire que par contre ce retard économique la France avait commencé à se lancer dans cette course de notre technologie mais que malheureusement beaucoup elle avait pris un certain retard pour tout ce qui concernait le débat éthique qui concernait la technologie puisqu'effectivement comme elles sont arrivées un peu plus tard ou que la reprise en considération est arrivée plus tard le débat éthique inhérent a aussi pris un peu de retard et donc effectivement la France n'a pas assez anticipé peut-être pas assez le sujet et c'est vrai qu'en se braquant finalement c'est le meilleur moyen pour après se retrouver devant le fait accompli de ne pas avoir à pouvoir apporter les réponses qu'il faudrait puisque on n'a pu avoir réfléchi mais c'est vrai qu'après c'est une équipe plus ou moins en filigrane de l'ensemble mais je n'ai pas mis plus à profondi parce que ça c'est une société et vous disiez que le débat éthique en France il a pris du retard puisque la France a pris du retard sur la prise de conscience elle a forcément pris du retard sur le débat éthique et selon vous le débat éthique aux Etats-Unis il a bien progressé parce que d'une part vous dites que les Etats-Unis se posent enfin les Etats-Unis l'Amérique du Nord ne se posent pas trop la question sociale et en même temps là j'ai cru comprendre que la France est un retard par rapport aux Etats-Unis sur la question éthique donc j'ai l'impression qu'il y a une certaine contradiction entre ces deux propos vous pourriez clarifier s'il vous plaît donc dans les je pense que les pays anglo-saxons tels que les Etats-Unis tels que les Etats-Unis se posent la question de la bioéthique mais ils n'en font pas quelque chose de judiciaire on ne judiciarise pas la bioéthique et après ici peut-être que je me trompe d'accord est-ce que vous pouvez me dire exactement votre question si oui en fait finalement est-ce que les Etats-Unis se posent la question de l'éthique du transhumanisme et est-ce qu'ils se la posent plus que nous enfin pardon je dis toujours les Etats-Unis c'est un tort un senti qu'il faut que je l'aime les pays anglo-saxons oui je pense que les pays anglo-saxons se la posent il suffit d'aller sur Youtube pour voir beaucoup de vidéos de personnes qui dénoncent les nouvelles technologies qui dénoncent le risque porté par la toxicité des manes de technologie on a aussi quand même des mouvements beaucoup de mouvements religieux très forts qui sont aussi pour cette transformation potentielle de l'être humain donc oui je pense que on a aussi là-bas des réflexions éthiques autour mais elle est moins elle sera moins institutionnalisée qu'en France en tout cas d'accord merci je ne sais pas si ça répond à l'action si si effectivement il y a une question infiligrane que je ne m'étais pas rendu compte qu'elle n'était pas claire je me demandais s'il y a de l'autocritique transhumaniste chez les anglo-saxons car j'ai l'impression en tout cas avec les gens qui discutent auprès de l'association française transhumaniste que cette autocritique cette anticipation de la question du risque social est assez présente dans nos débats internes en tout cas et est-ce que vous avez eu l'occasion de constater cette même autocritique ? oui d'ailleurs parce que si je me souviens bien il faut que ça rentre un peu loin dans mes souvenirs mais James Huggs qui était président de la World Humanist Association avait lui-même c'était même en créant la WTA avait cherché déjà dans un premier temps à se détacher un peu de ce qu'on appelait les extropiens qui étaient vraiment très radicaux très libertaires donc il avait déjà une première forme d'autocritique et même lui dans la manière dont il présentait l'association il expliquait qu'il voulait avoir un tournant plus social qui voulait le but de cette association était aussi de se poser des questions éthiques donc oui je pense qu'aux Etats-Unis on a un autocritique d'être un ministre est-ce que vous pouvez très rapidement pour ne pas enligner trop les lecteurs résumer ce qu'est les extropiens et le courant de James Huggs en tout cas les différences qu'il y a entre les deux alors j'ai pas revu ça beaucoup peut-être on le lire et c'est vrai qu'il y a longtemps donc on les extra bien c'est vraiment une branche très radicale c'est les premiers qui ont vraiment lancé le mouvement transhumaniste à ses débuts on dit qu'ensuite la WTA était l'association qui s'est créée ensuite qui a pris un tournant un peu moins radical comme vous le disiez c'est plus enligné dans plus de modération dans une volonté de s'internationaliser c'est une association qui a quand même une sorte de frappe assez importante puisqu'elle a d'en séance à de nombreux ingénieurs de nombreux scientifiques elle a beaucoup de ramifications régionales en pays c'est vraiment celle qui fait d'or le mouvement transhumaniste aux Etats-Unis tandis que les extropiens étaient vraiment une branche un petit peu plus radicale on pourrait presque comparer à ce qu'était limitant en France à ce qu'était limitant d'accord d'accord alors pour information puisque le nom de l'association française transhumaniste est Association française transhumaniste technoprog technoprog étant le raccourci de technoprogressiste puisque justement ces deux distinctions que l'on fait souvent dans les transhumanistes entre les transhumanistes on pourrait dire radicaux donc ce sont les extropiens et les transhumanistes plutôt sociaux de James Hughes c'est justement extropiens d'un côté et technoprogressistes de l'autre et l'association française transhumaniste qui se veut en politique a pour le moment dans son état actuel une orientation qui est plutôt portée sur le technoprogressisme ceci étant dit l'objectif de l'association française transhumaniste est bien de permettre le débat et le questionnement de l'ensemble des transhumanistes qu'ils soient technoprogressistes ou extropiens ou d'autres d'autres mouvements voilà c'était juste pour expliquer un petit peu le nom de l'association et le technoproc qu'il y a dans le nom de l'association merci je me permets un petit complément sur l'autocritique existant aux Etats-Unis on a quand même quelques voix qui se sont élevées donc celle de James Hughes en tout premier lieu tout à fait et très tôt et en effet vous l'avez indiqué donc ça représente quand même une part assez conséquente du mouvement américain puisqu'il a été jusqu'à être élu donc président du board enfin du conseil d'administration de l'organisation internationale mais vous avez également par exemple quelqu'un comme Hamai Kassio C-A-S-C-I-U je me prononce sans doute mal qui donc est quelqu'un qui a été assez proche du mouvement et puis qui ensuite est devenu critique voire très critique avant de rebalancer plus dernièrement il a commencé à réfléchir sur les implications du transhumanisme enfin des idées transhumanistes en termes de bio-ingénierie par exemple et là il était finalement plus favorable donc c'est quelqu'un qui en tout cas a alterné les points de vue favorables et critiques vous avez également une personne comme le canadien Justice de Tézier qui canadien français qui a été membre du conseil d'administration donc du bord de l'organisation internationale une paire d'années avant de s'en retirer en considérant qu'il était trop souvent obligé de finalement de défendre des positions trop radicales enfin je veux dire de justifier des discours trop radicaux qui lui convenaient pas et donc il est sorti de ce qui s'appelait encore la WTA donc pour pouvoir justement développer un discours critique sur le transhumanisme et le transhumanisme et puis finalement on n'entend pas trop parler de lui ces derniers temps mais donc voilà il y avait plusieurs et il y a toujours plusieurs points critiques je veux terminer aussi vous avez cité Nick Bostrom donc en effet fondateur avec James Hughes de l'Institut de l'éthique et des technologies émergentes donc IET Nick Bostrom donc un Suédois qui travaille à Oxford et bien c'est notamment lui excuse moi je m'interromps parce que j'entends beaucoup des coups donc c'est notamment lui qui a développé toute une réflexion sur les risques existantes donc liées au développement des nouvelles technologies donc il y a vraiment une réflexion intérieure interne qui est tout aussi critique il me semble oui c'est vrai c'est l'organisme créé par James Hughes et Nick Bostrom c'est vraiment c'est aussi l'exemple même de cette autocritique j'ai oublié de le reciter d'ailleurs pardon alors je ne sais pas si on peut encore se donner un petit peu de temps David bon moi j'avais noté quelques points bien précis concernant le mémoire mais alors du coup je pense qu'on a déjà bien balayé donc je ne sais pas si c'est intéressant de rentrer plus en détail ou peut-être est-ce que est-ce qu'on peut s'en tenir là je regarde en même temps bon dans ce que dans ce que nous dit Manon Deboise donc dans le mémoire moi j'avais relevé deux trois points quand même qui me faisaient me poser des questions mais encore une fois c'est sur des passages précis par exemple je me demandais si parce que quand même tu as réalisé ce mémoire tu as commencé maintenant il y a combien il y a 3-4 ans non c'était 2 ans et demi à peu près 2 ans et demi oui d'accord je ne sais pas si tu as eu l'occasion le temps de suivre un petit peu ce qui était devenu le débat en France depuis ce moment là par exemple est-ce que tu as l'impression de percevoir une évolution disons depuis 3 ans ou tu as l'impression que c'est pas beaucoup 3 ans ou est-ce que les termes de ce débat à ton avis restent les mêmes aujourd'hui déjà comme je le disais tout à l'heure j'ai l'impression que le transhumanisme par certains est pris plus au sérieux comme par les professionnels après c'est vrai que j'ai pas eu ces derniers ces derniers temps j'ai pas eu l'occasion de suivre le débat vraiment peut-être qu'il est mené par les plus intéressés d'ailleurs beaucoup j'aurais un point de vue qui serait vraiment externe en tant que quelqu'un qui serait comporte extérieur à la question du transhumanisme je rencontre en plus de gens qui quand je leur parle du transhumanisme me sont pas surpris me disent qu'ils savent ce que c'est ils font oui oui je sais ce que c'est donc ça déjà c'est quelque chose qui ne serait pas arrivé avant une indication tout à fait intéressante comment ? oui je trouve que c'est une indication intéressante justement venant de l'extérieur parce qu'une des questions qu'on se pose parfois dans le cadre de l'association Technoprog c'est d'essayer de percevoir de savoir si ces dernières années il y a commencé à y avoir une évolution des termes de ce débat ou si ça continue à être défini parce que voilà tout ce que tu as rappelé c'est à dire une grosse référence aux origines anglo-saxonnes avec une certaine tendance à la caricature et un manque de prise en compte des nuances et puis par ailleurs le fait qu'il y avait beaucoup de réactions qui étaient d'abord des réactions de surprise et puis d'effroir bien souvent là tu nous donnes un témoignage en disant qu'au contraire tu rencontres de plus en plus de personnes qui en ont entendu parler donc du coup les réactions ne doivent pas être les mêmes oui et après je ne dirais pas que le français le transhumanisme français a encore réussi à faire une place parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas encore beaucoup parler c'est vrai que parfois votre nom est évoqué j'ai remarqué des fois dans certains articles notamment sur U89 il y avait un article qui évoquait votre nom donc on voit que le transhumanisme français commence très légèrement à se faire une place dans le débat pour ceux qui sont vraiment externes j'entends bien parce qu'une fois qu'on est vraiment intéressé qu'on fait des recherches il y a beaucoup plus de publications effectivement mais vraiment en tant que personne externe qui n'a pas de démarche proactive vers le transhumanisme ensuite dans ce qui est publication au papier ou même télévision je pense qu'il y a plus ce truc de sensationnel qu'il y avait derrière avant comme ça pouvait l'être présenté qui voulaient vraiment voir sur l'émotivité mais plus sur la genre de pourquoi pas prise en considération je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée c'est vraiment c'est plus effectivement ça pourrait peut-être arriver c'est plus une prise en considération encore un peu teintée de ces petits mais beaucoup moins qu'il était auparavant donc maintenant on entrevoit davantage l'éventuel effectivement ça arrive sans tout de suite dire c'est juste des idées c'est une conscience ça me rappelle une remarque qui avait été effectuée lors de la sortie du livre de Dan Brown Inferno qui parle justement de transhumanisme et donc ce qui doit avoir bien joué tout comme quelques autres oeuvres de médias a popularisé le concept les transhumanistes pour sonner ceux qui vraiment s'intéressent depuis longtemps les transhumanistes se lamentaient que finalement il semblait y avoir une baisse du nombre de publications transhumanistes dans les dans les médias transhumanistes justement dans les médias transhumanistes voilà que finalement que les médias transhumanistes il y avait moins d'actu et il se lamentait et un de mes collègues a eu une réflexion très intéressante il disait non mais en fait s'il y a moins d'actu sur les médias transhumanistes c'est parce que les médias non transhumanistes commencent à s'en emparer et donc tant au niveau des actus que des statistiques de lecture c'était en fait les statistiques de lecture par exemple si les gens venaient moins sur les médias transhumanistes que donc les statistiques de lecture sur le web des médias transhumanistes étaient en baisse c'est parce qu'ils avaient moins besoin d'aller voir ils pouvaient aller voir sur Sénèque sur Science et Vie ou sur des registers les annonces qu'avant ils pouvaient voir que sur des domaines beaucoup plus de niches donc à mon sens ça va dans la même direction que justement le transhumanisme se répand et deviendra je pense à terme juste quelque chose de normal un de nos collègues avait à la radio il y a quelques mois maintenant terminé en disant dans quelques années nous serons tous transhumanistes ça ne voudra plus rien dire ce sera normal tout comme à mon sens je me souviens en 1988 j'étais le premier dans ma CITU à avoir l'un des premiers dans ma CITU à avoir un téléphone portable j'étais regardé comme un pédant comme quelqu'un qui se la pète quelqu'un qui aime bien se montrer parce que j'avais un téléphone portable 10 ans plus tard c'était celui qui n'avait pas de téléphone portable qui a immite été vu d'une manière oblique donc je pense effectivement que ça va dans cette direction effectivement de popularisation c'est assez pertinent d'ailleurs ce que disait Laurent Alexandre quand on disait que de toute façon qu'on le veuille ou pas on finirait tous par y passer j'avais jamais lu encore cette phrase de lui mais c'est une question importante à prendre en considération c'est vrai que si on se braque automatiquement on évite de se poser les bonnes questions exactement alors petite note pour tous ceux qui visionneront la vidéo je vais enfin nous allons mettre en ligne quelques liens notamment tout ce dont nous avons parlé donc évidemment votre mémoire mais également la vidéo de Laurent Alexandre qui date de juillet 2013 où il aborde cette question de la géopolitique et du on va tout s'y passer seront disponibles en lien pour tous ceux qui souhaitent croiser cette question voilà est-ce que je vois qu'il commence à faire tard nous avons quelques spectateurs qui ne se sont pas exprimés mais nous avons quelques spectateurs nous allons probablement beaucoup plus indifférer Marc peut-être souhaitais-tu ajouter quelque chose sinon ou Manon avez-vous un point de se placer ? pour ma part je ne vais pas revenir peut-être maintenant sur le mémoire encore une fois voilà on a signalé qu'il était déjà disponible en ligne sur le site de Technoprog et d'ailleurs ceux qui voudront continuer le débat à partir de ce travail et bien tout simplement peuvent se servir de la fonction de commentaires par exemple et puis et bien je simplement je rappelle ce que je disais tout à l'heure à savoir que cette suite de réflexion sur la réception du transhumanisme en France va se poursuivre je vérifiais la date tout à l'heure qui m'échappait j'avais plus en mémoire donc la prochaine conférence en ligne donc de Technoprog sur Google Hangout en air donc ce sera normalement le dimanche 23 février donc sur notamment la réception du transhumanisme dans les secteurs de la santé donc notamment avec Antonio Cassi sociologue de Guilier-Cornel s'en sommes nous également et nous espérons donc Nicolas voisin au moins donc voilà moi je remercie encore une fois Manon Deboise de cette présentation et qui sait peut-être nous aurons d'autres occasions de rediscuter si ce sujet continue à t'intéresser alors attendez attendez donc voilà David tu veux un petit point un petit point technique je suis parce que il semblerait qu'il y ait des questions que nous n'avons pas qui nous ont échappé je vous demande un petit instant je vérifie avec un collègue ah mais oui moi aussi je vois voilà j'ai rafraîchi donc les questions et on va on est en train de consulter notre mail pour vérifier les questions qui ont été posées et on va pouvoir le faire Marc je crois que il a reçu également je lis des interventions qui justement j'allais dire à peu près la même chose il y a très peu de temps aussi bien David un petit peu moins maintenant vous avez exprimé le concept du transhumanisme en termes d'inéluctabilité et j'allais réagir moi-même mais justement je reprends l'intervention donc d'un internaute ou d'une internaute Alima qui nous dit si je suis bien votre raisonnement David le transhumanisme est inéluctable mais alors pourquoi en débattre que faisons-nous ici alors est-ce que tu veux réagir là-dessus oui je vais réagir rapidement mon avis je suis intimement convaincu mais c'est une conviction je dis souvent qu'on ne peut pas arrêter le cours d'une rivière par contre ce qu'on peut faire c'est la canaliser on en fait un chenal par exemple qui est moins violent l'eau passe toujours mais l'eau ne détruit plus l'eau devient utile c'est la même idée ici je pense qu'effectivement le transhumanisme il y a quelques années voire peut-être une dizaine d'années on pouvait se poser la question de est-ce que ça va arriver en mon sens maintenant le mouvement est trop enclenché il y a trop d'argent dedans le monde économique en dépend les indicateurs économiques utilisés par les grandes entreprises le montrent également c'est enclenché donc qu'on le veuille ou pas c'est même pas une question de le vouloir ou pas c'est enclenché maintenant au lieu de se battre pour quelque chose qui ne va pas changer à mon sens toujours pareil il me semble important de réfléchir à comment intégrer une contrainte parce que c'est ça on a une contrainte on essaie d'intégrer la contrainte pour qu'elle aille dans le meilleur sens par exemple une question qui revient souvent c'est celle de c'est pour les riches ou pour les pauvres maintenant vous avez bien résumé un peu cette idée la question n'est pas si ça arrive ce sera que pour les riches c'est ça va arriver comment faire en sorte que ce ne soit pas que pour les riches je prends cet exemple en disant que ce ne soit que pour les riches ou que pour les pauvres c'est peut-être faux mais voilà au lieu de se dire si ça arrive alors c'est quand ça va arriver comment faire pour que quand ça arrive ça se fasse de manière différente donc je pense que en tout cas c'est pour ça que j'ai rejoint l'association française transhumaniste mon objectif n'est pas de promouvoir le transhumanisme car il se promouit très bien tout seul il n'a pas c'est une grande personne c'est de faire en sorte que les gens en parlent parce qu'en en parlant on peut réfléchir on peut poser la question et c'est en se posant la question que l'on pourra trouver une manière de s'acclimater de la chose je crois que c'est vraiment le point important de qu'est-ce qu'on fait avec ça je pense que c'est le point le point qu'il faut retenir c'est on a on a une variable le transhumanisme comment on fait pour conserver une société ou pour améliorer une société en oubliant le scénario ça n'arrivera jamais parce que le scénario ça n'arrivera jamais je n'y crois plus ça va arriver comment faire que ça arrivera bien j'étais un peu loin je me suis répété mais je crois avoir expliqué le fond de ma pensée je complète ou plutôt je propose une alternative à ta réponse parce que ma position n'est pas exactement la même et je pense que les termes sont tout à fait importants par rapport à la notion d'inuctabilité je pense que présenter les choses comme si elles devaient être inéluctables et bien à juste titre c'est mal voire très très mal reçu par un bon nombre de personnes soit ça peut donner l'image qu'une image que les transhumanismes sont en effet un petit peu illuminés c'est à dire qu'ils croient dur comme fer donc à quelque chose qui va arriver comme si ça avait été annoncé par quelques nouveaux prophètes ou bien et bien ça peut donner l'impression que c'est une manière comme l'exprimait donc la personne qui a posé la question que c'est une manière de vouloir verrouiller le débat de manière à ce qu'en fait il n'y ait pas de véritable discussion et que les choses avancent dans le sens que l'on souhaiterait pour ma part je ne pense pas que c'est absolument inéluctable de la même manière que je ne pense pas que quoi que ce soit soit absolument inéluctable simplement là où je rejoindrai David Latapie je l'exprimerai en disant que et bien quand je regarde la société quand je regarde les tendances et bien j'ai l'impression qu'il y a de très fortes probabilités que les choses aillent dans cette direction là mais c'est une subtilité si je peux dire qui me paraît tout à fait importante parce que dire que ça paraît simplement très probable ça veut dire que le débat reste ouvert qu'il y a des rapports de force et que ces rapports de force quand même peuvent être modifiés d'ailleurs on pourrait bien dire vu par exemple la victoire de la version extranquienne comme on disait tout à l'heure c'est à dire libertarienne ultra ou au moins néolibérale du transhumanisme est inéluctable et bien personnellement je dirais non je pense qu'on peut tout à fait réfléchir à d'autres manières de faire d'avancer dans une direction transhumaniste donc je ne pense pas qu'il y a d'inéluctabilité d'ailleurs je pense que les biais par lesquels ces choses là vont avancer ils ne sont pas que techniques heureusement ils sont sociaux et ils sont politiques je pense que les enjeux restent très très politiques et je pense que les sociétés pas qu'en France les sociétés civiles commencent à se saisir de ces questionnements là et elles vont se jeter dans l'arène à un moment donné il n'est pas certain que les tenants du pouvoir économique ou le politique ou autres emportent la bataille parce que les forces enjeux sont sans doute considérables donc je ne pense pas qu'il faille parler d'inéluctabilité moi je crois que c'est une mauvaise chose mais bon par contre on peut s'accorder peut-être à dire qu'il y a de fortes tendances pour que ça est un point pour rebondir dessus nous avons effectivement une vision différente tous les deux même si elle est similaire et c'est ça qui est important aussi c'est que alors même que nous sommes dans une même association nous avons des visions différentes de la chose et ça ne nous empêche pas d'avancer ensemble et c'est un point qui me semble important c'est que on n'essaie pas de promouvoir une vision du transhumanisme ou de son absence ou de son rejet mais vraiment d'attirer les gens à discuter même je dirais même surtout s'ils ont une vision différente alors là pour le coup avec Marc on est assez proches mais avec d'autres personnes nous sommes un peu moins proches et nous accueillons quand même ces personnes parce que par la différence on va progresser à ce niveau là une remarque tu veux dire quelque chose non ? oui pardon mais non c'est vrai que du coup je vous écoute attentivement en fait d'accord alors petite question à partir technique en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient posées et je les déroulerai au fur et à mesure mais Marc tu voulais dire quelque chose voilà justement j'avais aussi les yeux sur d'autres questions ou remarques en fait qui ont été posées alors une question remarque plutôt de quelqu'un qui suit le débat et qui est il faut le dire qui est un membre de l'association technologique des plus connus puisque c'est le vice-président de l'association Didier Kernel qui nous dit pour le côté inéluctable en fait le pire que puisse faire la gauche à son avis et schématiquement c'est de s'opposer aux recherches scientifiques parce que cela augmente le risque que ce ne soit que pour les riches principalement qu'elles soient finalement réservées donc voilà ce que nous dit Didier Kernel en commentaire de cette réflexion là C'est effectivement un point qu'on voit souvent quelque soit la thématique pas que le transhumanisme mais souvent quand il y a des oppositions entre deux camps le camp des antiques quelle que soit la position schématiquement tu vois peut être amené en faisant un blocage total à favoriser ceux qui l'essaient de combattre c'est vrai pour le transhumanisme c'est vrai pour la protection des animaux par exemple c'est vrai pour le bio c'est vrai pour le potat sujet donc c'est le risque d'une opposition d'être tellement opposée qu'il y a risque de produire un effet inverse je ne tire pas de conclusion je constate juste que c'est un point qui arrive souvent quelqu'un d'autre souhaite rebondir en ce moment non peut-être pardon il y avait une autre une véritable question cette fois-ci de la part de Didier Kernel mais je lui demanderai peut-être d'expliciter un petit peu sa question enfin je la lis telle qu'elle a été rédigée il nous demande il nous dit donc bonsoir fort intéressant donc bonsoir auriez-vous une réflexion à propos de la question principe de réflexion versus principe de proactivité alors principe de proactivité je pense que je vois à peu près principe de réflexion il faudrait peut-être qu'il nous précise davantage ce à quoi il pense sauf si quelqu'un je vais essayer quelque chose je vais essayer quelque chose que je n'ai jamais testé donc on ne sait pas ce qu'on est je vais essayer d'inviter d'inviter quelqu'un pendant la conférence parce que ce serait peut-être je pense que quelqu'un serait dit voilà ensuite je ne sais même pas s'il est encore en ligne ou s'il va pouvoir mais voilà donc je l'invite de voir s'il pourrait là-dessus c'est bon on expérimente ce que ça donne mais comme ça lui prendra mécaniquement un petit peu de temps de se connecter s'il est est-ce qu'on peut déjà commencer à réfléchir qu'est-ce que c'est qu'un principe de réflexion et de proactivité une idée vous ? Manon ça vous dit quelque chose ça comme terme ? le terme ne dit rien mais pour le principe de réflexion ça serait peut-être de la nécessité de se poser les bonnes questions plutôt que de se refuser de se retrouver confronté au problème c'est à quoi le principe de réflexion c'est réfléchir avant d'agir le principe de proactivité c'est agir d'abord et puis réfléchir après réfléchir après je dirais que c'est plutôt anticipation je me souviens d'une conférence pour Google Sol Forex de Juan Enrique qui est quelqu'un un américain qui est très en point sur ces questions des nouvelles technologies et pas vraiment que du transhumanisme d'ailleurs il parlait de coup de l'inaction alors l'exemple qu'il prenait c'est que quand on fait rien effectivement on risque pas de tuer des personnes par mégarde par contre on risque d'en tuer certaines parce que justement on a rien fait et à quel moment on arrive à ce moment où il vaut mieux ne rien faire parce que rien faire est moins adjuré et qu'à quel moment il vaut mieux faire parce que les dégâts collatéraux sont moindres que les vies sauvées il conclut en disant je sais pas j'ai absolument aucune idée de où se trouve ce point d'équilibre qui est évidemment changeant à chaque question mais ce qui me dérange c'est que personne ne cherche à le trouver ce point d'équilibre et c'est peut-être là-dedans qu'il faut voir cette question de la proactivité anticiper qu'il y a un risque pour pouvoir le calculer et savoir si ça en vaut la chandelle autrement que pour des raisons financières ou de mode c'est peut-être une question de mesurer le risque mesurer la pertinence du risque c'est peut-être ça que Didier voulait dire par le principe de proactivité il va peut-être nous le préciser Manon Didier a corrigé il a dit c'était une faute de frappe il voulait dire principe de précaution d'accord principe de précaution versus principe pardon de proactivité je ne sais pas Manon une réflexion alors à ce sujet quelle est la différence entre le principe de précaution et le principe de proactivité est-ce qu'il y en a qui serait préférable j'ai réfléchi ça dépend ce qu'il entend exactement par principe de réflexion de précaution il voulait dire c'est sur ce terme là qu'il voulait dire principe de précaution contre principe de proactivité ah d'accord de précaution contre principe de proactivité par exemple en France si tu reportes à ton travail sur ton mémoire quelle impression enfin t'as l'impression que qu'est-ce qui l'emporte et pour quelles raisons j'imagine que de base ce serait plus le principe de précaution parce que c'est vraiment inscrit dans nos c'est inscrit dans la loi c'est inscrit dans nos dans notre dans notre conscience collectif français en tout cas par rapport à ce qui s'est passé après ce qu'on appelle la crise de la post-modernité où on s'est rendu compte du pouvoir destructeur de la science par exemple il y a un écho de tout je dirais que le pensement prédomine vraiment le principe de précaution être prudent etc et sur ce qui vaut le mieux entre le principe de précaution et le principe de proactivité je pense que ça dépend ça dépend sur des opinions de chacun en effet au moins c'est vrai que dans l'activité dans le principe de proactivité au moins on anticipe davantage les possibles on anticipe davantage les risques c'est vrai que dans le principe de précaution on a tendance à bloquer en amont toute possibilité même qu'il en arrive donc finalement on a moins de possibilité de les envisager puisqu'on a moins de possibilité de mettre en place la situation qui viendrait ça coupe un peu les réflexions possibles dans l'idée voici oui en France on a cette possibilité enfin cette comment dire cette exception parce que je n'ai pas entendu qu'il existe d'autres pays enfin je ne suis peut-être pas au courant mais qu'ils soient allés jusqu'à inscrire dans leur constitution ce fameux principe de précaution je ne sais pas est-ce qu'on peut penser que c'est quelque chose qui va durer ou qui peut être remise en cause par je ne sais pas une autre majorité au fur et à mesure par exemple on a vu que la majorité actuelle a fait un petit pas sur ce qui venait des lois de bioéthique notamment concernant jusqu'à présent l'interdiction complète de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines donc l'interdiction avait été maintenue par la majorité des précédentes on était dans un régime de dérogation aujourd'hui on est passé à un régime de permission ça reste très encadré mais enfin ces recherches sont devenues possibles alors c'est un tout petit pas on est loin de balayer comme ça le principe de précaution d'un coup mais est-ce qu'on peut imaginer que donc le pays de manière générale et la législation pourraient évoluer ou est-ce que ça te paraît par exemple encore très verrouille concernant le principe de précaution il y a déjà beaucoup de choses qui passent outre rien que le fait que certains produits qui comportent des nanotechnologies sont déjà commercialisés en France depuis 10 ans donc c'est vrai que c'est un truc que reproche beaucoup d'associations c'est de ne pas justement avoir respecté la loi Barnier de ne pas avoir respecté ce principe de précaution donc je pense que ce principe c'est plus déjà un idéal que ça c'est difficile à suivre en tant qu'idéal justement dans la mesure de possible il faut prévoir éviter de se lancer dans une activité quand on ne connait pas les risques en imaginant que le pire pourrait être possible mais dans les faits il est très facile d'y passer outre et ça a déjà été fait donc la distance est assez ténue entre le fait de passer outre et le fait qu'un jour elle finira par être presque abolie notamment lorsqu'il y a des enjeux financiers importants derrière je pense je crois qu'on a terminé sur cette question là il y a une autre question en fait d'Alima et en fait elle nous l'a posé il y a très longtemps et on n'a toujours pas répondu donc Alima si vous entendez encore désolé on va vous répondre maintenant vous me disiez donc je suis nouvelle pouvez-vous nous donner des exemples concrets sur l'augmentation de l'homme par les nouvelles technologies Manon pourriez-vous donner quelques exemples d'augmentation de l'homme par les nouvelles technologies alors par exemple j'ai des augmentations de l'homme par les nouvelles technologies ça pourrait être les exosquelettes qui permettraient d'avoir la force musculaire multipliée par l'aide de machines c'est un peu ce qui est déjà proposé d'ailleurs pour les soldats qui sont en mission ils ont la possibilité d'avoir des exosquelettes qui leur permettent de faire des marches beaucoup plus longues et beaucoup plus longtemps on a cet exemple des interfaces homme-machine qui permettraient par exemple à un individu de pouvoir contrôler à distance son ordinateur c'est quelque chose qui existe d'ailleurs déjà dans un cadre réparatif puis qui s'agit de proposer à des personnes handicapées des interplégiques de pouvoir écrire ou discuter grâce à une interface homme-machine et ce qui leur permettrait d'écrire sur l'ordinateur ce qu'ils pensent on aurait une extension de la durée de vie grâce à un ciblage des maladies grâce à des des genres de nanomachines qui viendraient délivrer les médicaments au coeur de l'organisme sur les cellules cibles dans le cadre du cancer tout ce qui permettrait à terme de pouvoir étendre la durée de vie puisque ça permettrait d'avoir des thérapies moins intrusives notamment dans le cancer quand on sait qu'on meurt beaucoup plus de la chimiothérapie que du cancer en lui-même effectivement ce genre de machine permettrait d'éviter de détruire tout l'organisme et de cibler la maladie au coeur et de à terme étendre la durée de vie dans l'autre exemple ce serait par exemple c'est intéressant d'ailleurs ça d'avoir un coeur artificiel qui permettrait de pouvoir être plus performant mais là c'est intéressant de remarquer que le docteur Carpentier a réussi récemment sa première greffe de coeur artificiel il faut savoir qu'avant on avait les space makers qui aident le coeur à battre mais on avait aussi des coeurs artificiels externes et là le docteur Carpentier a réalisé un coeur artificiel interne donc tout le coeur est présent les vannes les artères et donc il y a juste à l'implanter à l'intérieur de l'organisme il doit peser quelque chose comme 400 grammes ça reste très très léger pour ce que c'est donc là c'est encore à but thérapeutique puisque c'est pour soigner les personnes qui ont des problèmes cardiaques mais on peut imaginer que dans l'avenir quelqu'un de très sain va vouloir se dire j'ai envie d'être un portif j'ai envie d'avoir un coeur qui est plus performant donc je décide de me brancher à un coeur artificiel par exemple on peut citer d'autres exemples qui sont peut-être plus comment dire encore qui relèvent vraiment de l'augmentation je pense au cas de rétines artificielles qui au départ ont été développées pour rendre la vue donc à des personnes qui l'avaient perdue mais dont les scientifiques se sont rendus compte que selon la manière dont il les réglait et bien ils pouvaient permettre à leurs patients de détecter par exemple une partie du spectre infrarouge parce que l'oeil humain évidemment n'est pas capable de faire donc on peut tout à fait imaginer une mise au point volontaire au contraire d'une telle rétine pour permettre un tel type de vision c'est techniquement donc déjà possible ou encore dans un domaine différent je pense à celui des prothèses qu'on appelle biomécatroniques c'est à dire sont à la fois bioniques reliées complètement au système nerveux mais mécanisé avec des moteurs électriques et bien on a des prothèses qui permettent des mouvements qui ne sont pas possibles par un membre humain de naissance par exemple un poignet qui peut faire une rotation de 360 degrés là où notre poignet naturel si je puis dire est limité à moins de 180 degrés de rotation donc c'est un autre exemple et puis on peut encore en citer d'autres pour ce qui est de ce qui était cité comme exemple tout à l'heure on commençait à parler de nanorobots attention il faut savoir que les nanorobots pour l'instant n'existent pas on en est simplement dans les laboratoires à mettre au point les différentes pièces de la mécanique ce qui existe déjà ce sont soit des micro-robots alors c'est déjà tout petit ça peut faire un tiers de cheveux de taille et on arrive à le manipuler donc à l'intérieur du corps humain il y a par exemple une équipe australienne qui avait réalisé quelque chose comme ça il y a déjà plusieurs années et par ailleurs ce qui existe aussi à l'échelle nanométrique c'est l'utilisation de molécules qui peuvent exister à l'état naturel mais qui sont détournées de leur fonctionnement originel par exemple et bien on utilise déjà des virus notamment des rétrovirus un peu les mêmes que ceux qu'on utilise dans le cadre de la lutte contre le VIH pour transporter des brins d'ADN jusqu'au cœur des cellules et comme ça on arrive déjà à faire de la thérapie cellulaire et à soigner un certain nombre de maladies je lisais aujourd'hui même un cas de maladie qui là aussi concernait une perte de vision soignée par ce genre de procédé alors pour l'instant c'est essentiellement utilisé encore une fois pour du soin mais on peut ensuite facilement imaginer en tout cas c'est possible d'aller modifier un génome pour obtenir d'autres types de résultats donc voilà encore un exemple possible on pourrait en rajouter bien d'autres j'aimerais rajouter un petit point c'est que au niveau technique au niveau de la faisabilité il y a peu de différence entre quelque chose qui va simplement réparer et quelque chose qui va augmenter imaginons vous créez des jambes mécaniques pour des amputés par exemple qui permettent de courir à 12 km heure qui est la vitesse humaine à peu près je crois quand on va vite ok mais en fait passer de 12 km heure à passer à 20 km heure pour un être humain c'est énorme c'est un changement radical parce que de tout d'un coup tu es plus rapide que les autres mais au niveau technique c'est très simple il suffit de faire des moteurs un petit peu plus puissants donc il y a une très grande différence au niveau du résultat l'un c'est la réparation l'autre c'est de l'augmentation mais au niveau technique c'est très simple et c'est justement parce que la technique est très simple que le dépassement du coup devient très simple puisqu'il n'y a rien qui le rend difficile et donc la tentation de le faire déjà parce qu'on pourra le faire parce que des gens n'auront envie est importante et s'il n'y a pas un débat sur ce que l'on souhaite en faire ça risque d'être incontrôlé on prend l'exemple des coureurs actuellement les coureurs on prend bien sûr Oscar Pistorius il y a des jambes qui courent au paralympique il a des jambes cybernétiques bioméchatroniques plus exactement qui lui permettent de courir à peu près comme un être humain je suis intimement convaincu que c'est une question de temps pour que de telles jambes il lui permettent de courir plus vite qu'un être humain qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là bon au niveau des règles considérer que si ça lui donnait un avantage il n'a pas le droit certes mais on voit très facilement comment ces mêmes réflexions peuvent se poser dans d'autres sports et que fait-on est-ce que ce sera considéré comme du dopage actuellement il faut savoir que Oscar Pistorius ne se balade pas toute la journée donc c'est un coureur sud-africain il ne se balade pas toute la journée avec ses jambes en forme de lampe de métal ce sont des jambes qui sont optimisées pour courir quand il va faire ses courses il a d'autres paires de jambes dans lesquelles il peut mettre des chaussures donc il y a des gens qui sont optimisés on commence déjà à avoir une impression d'optimisation avec le fait qu'on va pouvoir je dis bien on va pouvoir pas on va vouloir mais on va pouvoir si on le souhaite spécialiser ses fonctions j'ai besoin j'ai besoin de porter des charges lourdes et j'ai des bras j'ai eu de l'accident j'ai dû me faire couper les bras je vais prendre des bras spéciaux qui me permettent de porter charges lourdes j'aurai besoin plus tard de jouer du piano je vais prendre une autre paire de bras qui sera adaptée à ça et je serai très bon dans les deux cas mais je ne connais pas beaucoup de cas dans la vraie vie dans la vie actuelle où on peut être à la fois bûcheron et pianiste c'est quand même un petit peu délicat d'être les deux à la fois mais je suis sûr qu'il y en a des bûcherons pianistes mais généralement c'est soit l'un soit l'autre si on peut après tout on choisit un objet selon l'usage qu'on a besoin d'en faire que se passe-t-il si on commence à considérer une partie de son corps comme un objet que l'on peut changer selon l'usage qu'on a à faire parce que techniquement je continue techniquement c'est pas compliqué fonctionnellement ça change beaucoup de choses au niveau de la mentalité au niveau de la société mais techniquement c'est pas compliqué et j'aime bien prendre l'exemple du MP3 la musique électronique à partir du moment où c'est devenu techniquement très simple de copier des fichiers sans perte contrairement au cassette audio qui peut peu de la perte à partir du moment où c'est devenu techniquement très simple le changement dans l'usage est devenu très très vite et je suis convaincu que ce qui s'est passé pour du MP3 peut se passer pour des nouvelles technologies que ce soit les implants de Renault que ce soit pour des gens cybernétiques que ce soit pour à peu près tout et quand on voit que pour les MP3 finalement ce changement s'est opéré en 5-6 ans 5-6 ans à peu près on peut légitimement se poser la question du genre d'impact que ça aura et comment la société saura gérer cet impact et plus tôt on en parle plus tôt on aura des réponses je me permets un tout petit correctif David par rapport à l'exemple d'Oscar Pistorius donc Oscar Pistorius il ne porte pas des prothèses biomécatroniques il porte des prothèses qui sont uniquement mécaniques c'est à dire qu'elles ne sont ni reliées à son système nerveux il en change comme une paire de chaussures et elles ne sont pas motorisées en tout cas celles qu'il utilise pour courir elles sont simplement taillées dans une fibre de carbone étudiées de manière très spéciale et sculptées à chacun de ces points à chacun de ces centimètres de manière à avoir la performance la plus importante possible en termes d'agrippement sur la piste au niveau de la pointe de son pied ou l'élasticité au niveau de ce qui remplace son tibia ou son talon etc ça c'est un petit point de détail par ailleurs il y a un autre exemple de personnage qui fait parler de lui enfin plutôt d'elle dans cet exemple là qui est la mannequin Amy Mullen qui fait plusieurs démonstrations en montrant justement les différentes prothèses qu'elle utilise et qui explique comment elle y trouve quantité d'avantages parce que par exemple si elle achète une paire de pantalons finalement la taille n'est pas tout à fait la bonne elle n'a pas même besoin de ramener son pantalon ou de le faire retoucher elle change de prothèse elle fait une prothèse qu'elle peut adapter de quelques centimètres de plus et tac elle est à la bonne taille si elle est dans une compagnie où elle souhaite être un petit peu plus petite ou un petit peu plus grande pour des raisons purement esthétiques elle peut faire la même chose après voilà elle peut modifier quantité de détails à l'envie en fonction de la situation où elle se trouve en temps de corriger un petit peu sur Amy Menis c'est pas tant pour eux parce qu'elle a envie d'être plus petite ou plus grande c'est plus qu'elle est mannequin et elle a des contrats où elle doit vendre certains produits pour certains ils demandent une personne de 1m90 pour d'autres de 1m85 elle peut s'adapter donc c'est pas pour son petit plaisir personnel c'est devenu un avantage professionnel et même un avantage concurrentiel elle est plus adaptable que la concurrence c'était pas du tout l'objectif l'objectif c'est qu'à la base elle n'avait pas de jambe mais c'est devenu un avantage concurrentiel et là on voit très vite toutes les questions que ça peut poser et par rapport à Oscar Pistorius une petite parenthèse vous avez sans doute entendu dire qu'il a eu quelques démêlés avec la justice sud-africaine suite à quelques affaires sentimentales qui ont mal tourné il a commis un assassinat plus ou moins volontaire c'est la justice qui le dit mais bon ceci mis à part sur quoi je voulais insister c'est sur le fait parce que suite au dernier Jeux Olympiques de Londres donc oui il a quand même atterri jusqu'en demi-finale des compétitions des Valides il a concouru ensuite aux Jeux Paralympiques et là aux surprises en quelque sorte alors qu'aux Jeux Olympiques précédents à Pékin il avait raflé toutes les médailles et bien il a été battu sur ses disciplines favorites sur 100 mètres 200 mètres il a été battu par d'autres athlètes équipés du même type de prothèse que lui sauf que apparemment il devait être peut-être un peu plus frais un peu mieux entraîné mais peut-être qu'en plus de ça ils avaient travaillé leur prothèse encore mieux et d'ailleurs Oscar Pistorius s'est plaint en faisant valoir que ses concurrents avaient utilisé des prothèses plus longues notamment que les siennes donc ce qui nous amène à voir que là aussi on débouche sur toute une série de problèmes bien spécifiques qui sont ceux de l'augmentation alors bon enfin encore une fois on peut aller à d'autres types d'exemples que ce soit dans le domaine médical ou autre mais une autre réflexion me semble importante quand on réfléchit à tous ces cas d'augmentation ou de techniques qui rendent l'augmentation possible c'est l'idée que en fait l'augmentation elle existe depuis très longtemps dans les sociétés humaines et dans notre relation à la technique c'est à dire qu'on utilise depuis très longtemps différents types de techniques qui en fait nous augmentent seulement elles sont tellement passées dans nos mœurs qu'on ne se rend plus du tout compte qu'il s'agissait bien d'augmentation on peut prendre différents types d'exemples mais justement Didier Kernel me faisait valoir il n'y a pas très longtemps que quelque chose qui a sans doute qui relevait complètement de l'augmentation dans l'histoire de l'humanité a pu être le passage à une nourriture cuite le feu a très probablement été une source d'augmentation importante dans différents domaines pendant des millions d'années puisque l'espèce Homo est apparue en plus de 6 millions d'années et bien pendant l'essentiel de ce temps les humains ne se sont nourris comme les autres animaux que de nourriture fraîche et l'utilisation du feu après que la consommation d'aliments cuits est devenue une généralité très commune depuis maintenant des dizaines et même sans doute des centaines ou en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'années et on peut facilement imaginer qu'un tel changement d'habitude ait eu des conséquences sur notre biologie sur notre physiologie donc voilà quelque chose à quoi est-ce qu'on ne pense pas on considère que c'est banal on considère même que c'est naturel entre guillemets de consommer des aliments alors que ce n'est pas si naturel que ça je crois que nous avons répondu à la question même si c'est tardivement à la question d'aliments du coup nous avons fait le tour des questions qui ont été posées je pense qu'il est peut-être temps de conclure Manon un dernier mot tout ce que j'aurais ajouté c'était déjà de vous remercier à nouveau de m'avoir invité ce soir c'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion depuis un certain temps je n'avais pas eu l'occasion de me replonger sur ces conséquences là ces derniers temps donc c'est un grand plaisir d'avoir pu me replonger dans mon mémoire d'avoir pu aussi vous écouter débattre et voir les questions qui ont été posées je suis aussi contente de la phrase que David a partagée de Laurent Alexandre qui me semble comme je le disais une phrase très pertinente qui va aussi me faire un peu réfléchir parce qu'effectivement s'il est fortement probable que nous soyons tous un jour concernés par le transhumanisme c'est maintenant qu'il faut prendre notre responsabilité que nous soyons en faveur ou contre le projet transhumaniste de se poser les bonnes questions et pouvoir agir en France sur ses opinions donc je pense que c'est une phrase qui concerne tous tant ceux qui sont pour que ceux qui sont contre qui me paraît très intéressante à méditer donc voilà ce que j'ai à vous dire et puis encore un grand merci c'était très intéressant de pouvoir participer et puis de vous écouter Merci beaucoup à toi Manon ce sera le mot de la fin je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de résumer la principale préoccupation de l'association Technoprog à savoir que le débat autour de ces questions diffuse le plus largement possible tellement elle concerne absolument absolument tout le monde donc merci encore à toi aussi je laisse peut-être alors la parole à David pour terminer sur la technique David on termine maintenant oui pardon un instant bien voilà donc c'était le mot de la fin merci bien et puis pour ceux qui sont sur Paris nous faisons des rencontres tous les 15 jours pour ceux qui ne sont pas de Paris nous voulons faire des rencontres tous les 15 jours et ne manquez pas les prochaines les prochaines conférences que nous ferons en ligne déjà le mois prochain et probablement bien d'autres merci et au revoir à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501